T'as mis la fondue ! Ah tu veux faire les fondues toi ? T'as mis la fondue ? Bah c'est pas grave, on s'en fout ! Alors Flo ! Flo ! Qui a mis en moins de 10 secondes le premier stock, à fond ! Il a tout de suite vu l'étrile et il a raté sa recovery, il est allé trop haut clairement ! Vous voulez s'appeler, j'y apparaissais ! Alors, Envy que je connais personnellement, a encore pris Wolf ! Enfin, Envy prend souvent tous les personnages de Star Fox ! Des fois ça lui arrive de faire Wolf, puis Falco, puis Fox ! Après je sais pas si à ce tournoi il va le faire, parce que je sais pas s'il va se le permettre ! On voit que Wolf c'est clairement son personnage principal, c'est celui qui joue le plus ! Après je pense que contre un Flo, c'est clair qu'il va être un peu obligé d'assister sur son Wolf ! On sait jamais, tout peut t'arriver ! Mais après ce premier Spike, je tomberai ça comme ça, on voit bien ! Magnifique ! Mais putain je suis en train de prendre soin sur Steam ! C'était celui qui était là en fait ! Alors ouais, je suis vraiment désolé ! J'ai beaucoup demandé pour Envy ! Envy un peu en PLS là ! J'entends beaucoup de L et Envy autour de moi ! C'est un peu le héros... Vaudois en fait ! Ah, deuxième stock déjà ! Après ouais, Flo là il est... Il est impérial là en son... Il n'avait pas trop le choix ! Il était obligé de venir en se laissant... En se laissant une ouverture en fait ! Oh ! Très beau follow ! Envy là ouais ! Dommage ! Dommage, il a raté ce... Impartial ! Impartial ! N'oublie pas ! Ouais ! Mais c'est dommage comment ! Oh ! Magnifique ! Non bah là... Petit Sremontada quand même ! Il a réussi à lui mettre 90% sur cette stock ! Alors que lui il était déjà à sa dernière ! J'adore que tu as lancé ! Si vous savez pas comment le faire, venez vers moi ! Oh ! Gros smash ! Très bon beat ! Très bon beat ! Très belle remontée ! Très belle remontée ! Très belle remontée ! La remontée ! Mais c'est pas fini ! Non, c'est pas du tout fini ! Oh ! Oui ! Follow ! Oui ! Follow ! Dommage ! Ah ! Attends ! Tu peux pas punir les Smash Walsh ! Envy qui aurait mis en l'air un forward air ! Qui aurait... Je pense mis fin à ce match ! Il nous a fait un petit t-bag là ! Un petit t-bag ! Je l'ai pas vu ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Les encouragements de la salle ! Bon saut ! Bon saut ! Bon saut ! Il pourrait esquivir le... Le jab Bakker ! Il a monté ! Il a ouais ! Mais c'est très bon ! On est dernière stock hein ! Oh ! Le Bakker ! Le Bakker ! Le Bakker qui permet à une vie de gagner ! Le Bakker qui permet à une vie de prendre cette première stock ! Enfin, gagner ! Avantage ! Alors on enchaîne ! On retourne sur PS2 ! Quand même ! Belle remontée d'Envy ! Alors qu'il s'est fait complètement... ... ouvrir sa première stock ! K-Craft qui dit... Bair en déçage je reconnais ce move ! Est-ce qu'on reconnait tous ce move de la part d'Envy ? Voilà ! Donc euh... Je reconnais... Ouuuh ! Premier stock ! Ouais ! Déjà ! Donc voilà ! Ça c'est très bien vu de la part de Flo ! Ouais ! Donc du coup... Envy qui fait pas... Du coup son traditionnel... Fox suivi de... Enfin... Wolf suivi de Fox suivi de Falco ! Là il est totalement sérieux ! Et je sens que plusieurs personnes dans la salle qui attendaient ce match ! Parce qu'il y a vraiment beaucoup de spectateurs qui regardent le match autour ! Ah dommage ! Il a raté le dash ! On est pas en partiel du tout ! Jab Back Air quand même ! Ça prend cette stock ! Et là Flo ! Et une stock en plus ! Flo là ! Il s'est réveillé ! C'était la petite pause... ... digestif ! Et puis là ça va mieux ! Deux grosses stocks d'avance ! Envy qui a pas réussi à... Il a trouvé vraiment de bonnes ouvertures là contre Flo ! Seulement 80% qu'il a seulement réussi à scrap ! Ah mais... Il faudrait vraiment qu'il lui mette une stock ! Oui ! Au moins l'honneur ! Ah cette phase d'avantage de Flo là ! Il laisserait passer là ! Par contre eux ! Est-ce que c'est le retour ? Non ! Non ! Il nous refait... Un très bon semi ! C'était beau ! Très propre ! Gros 3 stocks ! En moins d'une minute trente ! Quel gros Ambert Andessa ! D'accord ! Ah non ! Ça commence déjà ! Oh là ! Oh là là ! Et puis il touche en plus des... 71% en 10 secondes ! Ça fait mal ! Et il refait la même chose avant ! Et un stock ! La Flo il a trouvé... Il a trouvé la... Ah c'est pas pour rien que Flo il est... Il a fait tout ce chemin ! Ouais ouais ! C'est pas pour rien que c'est un vrai top player quoi ! Et on sent que là... Il a trouvé la... La combine qui marche bien ! Surtout qu'on trouve qu'il y a un bon fast-fuller... Le side-beat de... De Royce ! Dommage le grab qui passe pas ! Et le... Et un deuxième grab qui est pas non plus passé ! C'est cette insist... Cette insistance qui... Qui ne marche pas ! Oh il était... Il était pas loin de... Il avait raison ! Il était juste un peu trop tôt ! Est-ce qu'on a vraiment besoin de commenter ce que fait Flo ? Parce que bon... Bah non ! La Flo il a... Il a clairement l'avantage ! Il... Il danse ! Ouais ! Il a bien réussi à analyser le gameplay de Renvy ! Là en son Renvy il est plus stressé ! C'est des erreurs qui se sont faites de partir par là ! Ouais ! Ouh ! Dommage ! Très bien ! Régide la part de Flo qui prend ce deuxième stock ! Ah ! Dommage ! Allez ! Mais... Ouais ! Au moins un stock ! Au moins un stock ! Bon ! Il a quand même gagné une partie contre Flo ! Ce qui n'est pas rien ! Ouais ! Il a tenté ! Attention ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! C'est très dégust ! Ouais ! C'est très dégust ! Par contre le neutral a été reset. Allez, la dash attaque. Non, tu utilises SideBee pour l'empêcher de devir ton verté. Et c'est terminé. Flo impérial là. C'est terminé. Donc un petit 2-1 pour Flo. Ça c'est NV. Ça c'est NV, putain. On garde la même et on passe sur champ de bataille cette fois. Match qui pourrait être décisif. Mais rien n'est joué. Pour Flo notamment. Alors. Là cette fois-ci c'est pas laissé avoir par la même tactique. Je vais me taire parce que ça va se passer. Et voilà. Ah oui mais après. Bon, j'ai envie de me taire. Ça pardonne pas. Et là il joue carrément avec les plateformes. On voit qu'il maitrise les plateformes. Et c'est très mal les autres. Et c'est bien. C'est bien sûr. C'est bien sûr. C'est bien sûr. Oh les gros enemy, allez ! Allez ! Allez ! Non, on peut se faire sur le let's guard. NV qui est encore en mauvaise posture. Mais qui... Je vais peut-être être répétitif. Mais il ne se laisse vraiment pas faire. Non. Il bannique un peu. Il retente depuis que je fais des smashes un peu. Il n'a plus de saut là. C'est compliqué. Il follow. Oui, c'est vrai. Comme il dit, fixe B. On a un background là. Tu peux rattraper. Tu l'as fait dans la première game. Après, très beau. Les backers comme ça en désage justement. Comme K-Krapp Tatin juste avant. C'est passé. Maintenant ça ne passera plus. Down 8 qui n'est pas passé. Et c'est fini. Et 3 7 billes. Ça c'est le game. Impérial le flow. J'ai commencé à mettre le Gearsolid 3. Il est pas mal jusqu'à présent. Bref, ça c'est mal. Alors la Mitra. Wario contre Mitra et Pyrrha. C'est parti. Alors tout de suite, Mitra dans le neutral. C'est super chouette. Du coup, petit avantage. Un petit 60% pour Deoxys. C'est comme ils aiment bien dire aux Etats-Unis. Mitra fait partie de ces joueurs où tu choisis de perdre le neutral. Donc t'es extrêmement rapide. T'as des boutons un peu pour tout faire. Du coup, t'es assez libre. En attendant, Deoxys ne sait pas encore se toucher. Ouais, c'est-à-dire 0 to death. Clairement possible. Attention, on a switché. Maintenant, il n'a plus le mouvement de fou. Cette attaque est très pétée. Ouais, après si tu trates, c'est bien dangereux. Et le job, ouais. Et le job, ouais. Et le job, ouais. Un gros 0 to death. Un gros 0 to death, ouais. De la part de Deoxys. Est-ce que ce serait pas ? Parce qu'ils se connaissent bien. Probablement aussi. Je me demande si. C'est le cas. C'est le cas. Ah, ce sera pas un JV4. Ouais, un flowless, ce serait magnifique quand même. Mais en tournoi... Ouais, mais là, par contre, c'est assez compliqué. On va dire, un flowless en tournoi, c'est possible. Mais à ce stade, ça m'étonnerait. Ouais, c'est possible. Oui, oui. Des fois, il y a des gens qui se réveillent, et puis il y en a d'autres qui s'endorment. Pourquoi Deoxys ? Et là, purée. Alors, la Pyramitra de Deoxys... Oula ! Ouais, j'étais là. Tu peux pas faire ton upbee, hein, si t'as claqué ton sidebee. Ah, donc ça reste quand même ça, le désavantage. Si tu claques ton attaque, tu n'as plus ton épée. Ouais, non, si t'as plus ton épée, tu peux plus faire de... Un petit peu comme Ice Climbers, que si t'as plus ta soeur, tu peux plus remonter, quoi. Ouais, ton upbee, il est plus très fou, effectivement. Voilà. Mais là, c'est genre vraiment, si tu donnes son épée, tu peux plus utiliser d'attaque avec l'épée, en fait. Et vu que toutes ses attaques utilisent son épée... Bah, tu peux plus taper, quoi. Ouais. Tu deviens Doomfist. Ouais, donc Run qui a un peu un 37% de retard, là. Et on sent, en fait, ouais, c'est vraiment genre... Deoxys, tant qu'il est sur Mitra, c'est très compliqué pour Run d'aller le toucher. Il va réussir à trouver celui-là. Mais dès qu'il passe sur Mitra, qui est beaucoup plus lente, là, tout d'un coup, Wario, il a beaucoup plus de facilité. Et ça lui permet de prendre cette première taque. Par contre, de nouveau, il est repassé... En fait, Deoxys, il va prendre sa Mitra vraiment dans le seul but de la garder quand il est en avantage. Mais là, le paix qui n'est pas passé, c'est dommage. Il avait tenté. Par contre, là, justement, désavantage avec Mitra, c'est compliqué. T'as presque envie de le changer assez vite, ça. Non ? J'adore comme tout le monde dit, don't be you too. Par contre, pour Wario, son attaque, ça reste le paix. C'est pas mal. Oui, et en fait, justement, beaucoup de gens pensaient que le truc le plus fort de Wario, c'est le paix. Je suis pas d'accord. Moi, je le trouve pas. Le vrai truc le plus fort de Wario, c'est son mouvement. C'est les mouvements de Wario. Le paix, c'est un bonus, en fait. La plume est plus forte que le paix ? Oui. Le fait de pouvoir bouger dans tous les sens. Le fait qu'une fois qu'il est dans les airs, il peut vraiment se déplacer où il veut. Et puis, ses hitbox sont extrêmement rapides, en fait. C'est vrai qu'il est plutôt rapide pour un Persona Tank. Ah, il est super rapide. Dans les airs, il est ultra rapide. Tu vois, je vais pas aussi loin, moi. Mais là, je sens que le match... Oh. Le match a failli se terminer de manière très abrupte. Mais en fait, non. Non, là, on sent que Erwan, il s'est un peu plus réveillé. Ça sent surtout qu'il... Au début, c'était un peu plus compliqué. Ça sent qu'il se connaisse et qu'il s'affronte souvent, aussi. Ouais, ouais, clairement. Ouh, il passe à Mitra. Pour prendre le kill, ouais. Et le kill. Merci pour le follow Jonas BBZ. Je vais pas me tromper. Il est là. Et voilà. Magnifique. On retourne sur SWF. Alors, de notre côté... De côté des autres matchs, il y a déjà 2-3 matchs qui sont déjà terminés. On voit déjà des annonces de résultats. Il y a des nerfs de Mitra, c'est très puissant comme beaucoup de gens. Il y a... 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 C'est donc Mira et Pira. Mitra. Et Mitra, Mitra. Oui. Et bien Mitra, il attaque un peu... En fait, Mitra, c'est... C'est ultra rapide. Sans faire beaucoup d'éjections. Et du coup, beaucoup de combos. Et puis Pira, c'est beaucoup plus lent. Mais... C'est... C'est un Ganon avec... En plus petit, quoi. C'est un Ganon en plus petit, ouais. C'est un peu ça. Mais c'est un petit peu... C'est un petit peu... Zelda Shake, mais sans l'être. Dans... Le gameplay, je dis... Ouais, c'est... Ils ont des épées, quoi. C'est des épéistes. Si Zelda Shake était épéiste, ce sera pas ça, quoi. C'est ça. Mais je dis... Zelda Shake sur Melee. Ouais, ouais. Quand tu pouvais encore changer, ouais. Ouais. Après, enfin, sur Melee, Zelda était quand même beaucoup moins farcaché. Alors que là, les deux se complètent vraiment, quoi. Comme tu vois, on... La plupart du temps, comme on voit, Deoxys qui reste vraiment sur sa Mitra presque tout neutral. Et puis, dès qu'il a besoin d'avantages, dès qu'il a besoin de tuer, il passe sur Pira. Donc, un qui fait les dégâts, puis l'autre qui achève, quoi. Voilà. C'est un peu trop ça. Après, il a quand même pris cette première stock avec Mitra. Ouais, comme tu vois, ça, c'est... C'est tellement de combos très... C'est des combos faciles à placer ? C'est ça. Enfin, pas forcément faciles à placer. Il faut être bon au placement. Une fois que tu es bon au placement, oui, c'est très facile, en fait. Oui, non, la prise en main, je pense bien que c'est pas facile, la prise en main, mais... Après, c'est un perso, ouais, vraiment, qui a des hit bugs. Surtout, Mitra, quand tu regardes, à chaque fois qu'il fait des tilt ou des trucs comme ça, c'est un tir de l'écran, quoi. C'est pas Min Min non plus. Non. Mais Min Min, c'est la moitié de l'écran. Voilà, c'est ça. Ouh, le gros Baka, ouais. Encore une fois, la recovery qui sauve. Ah, est-ce que je vais atteindre... Quario a déjà son... Le tech qui n'a pas été pris. Ruan qui a son... Gros stock de retard, quand même, c'est compliqué. Et puis là, tu vois, genre... Alexis, il est vraiment en mode genre, je vais prendre le plus de pourcents possible, je vais rester à distance. Il faut savoir ce que tu veux. Et puis, dès que tu fais quelque chose, en fait, je te lance des attaques, quoi. Il faut savoir ce que tu veux. Si tu veux être petit, rapide et avoir des dégâts qui sont pas forcément très importants, mais que tu peux en mettre plusieurs. Ou gros et lourd, mais qui t'attaque lentement. Par exemple, Wario, là, maintenant, il a une attaque qui est près depuis un moment. Une attaque qui pourrait faire un joli finish, mais voilà. Il faut qu'il la trouve, c'est pas facile de trouver le fait. Le problème, c'est quand tu veux mettre trop une attaque, tu sais. Toutes les ouvertures qu'il a besoin pour placer son paix. Du coup, c'est beaucoup plus dur de le placer, en fait, j'ai l'impression. Même Gluto, il le place beaucoup moins souvent qu'avant. Et puis là, du coup, on est passé sur Yachiz. On va descendre cette fois, ça va être un peu plus chiant pour Mitra. Quand même, parce que... Je crois que même pas, en fait, dans Tilt, je pense qu'il n'a aucun problème avec ses centres. Avec les... Tu sais, sur le bord, vu que c'est un pampante. Hum-hum. Et là, voilà. Là, il veut passer sur Mitra, ça veut dire que... Mitra, voilà, merci. Mitra qui met bien de... Et Pyra qui... Ça, c'est Pyra, ouais. Ça, c'est Pyra, pardon. La rouge, c'est Pyra. La rouge, c'est Pyra. La rouge, c'est Pyra. Ouais, je pensais que ça... Ah non. Ça n'aura pas suffi pour... Voilà. Par contre, le jab, ça suffit. Par contre... Le Gentleman, en plus. Ça, c'est assez impressionnant aussi. J'ai pas vu faire une seule fois le Rapid Jab de Pyra, alors que beaucoup de gens l'utilisent beaucoup. Parce qu'il met énormément de dégâts, en fait, le Rapid Jab de Pyra. Alors que... Enfin, le Gentleman, il tue. C'est pour ça qu'il l'utilise. C'est vrai que... Deoxys, il a vraiment genre... C'est son game plant, hein. On le voit. C'est genre... Les dégâts, c'est avec Mitra. Et Pyra, c'est uniquement pour tuer, quoi. Et après, en fait, s'il peut trouver les kills avec Mitra, il va pas s'en empêcher. Quand même, il faut pas juste compter sur le fait que Pyra fait plus de dégâts. Donc, c'est un finish avec Pyra, évidemment. Cette attaque, par exemple. Tu me dis Lumière. Je comprends qu'elle est rapide comme la Lumière. Ouais. Voilà, c'est pas compliqué. Mais... J'ai jamais joué avec Xenoblade, donc je connais pas très bien. Moi non plus. C'est juste avec... Je sais que c'est une question de deux Titans, Colosses, qui se font face, un truc comme ça. D'accord. Moi, ce que je connais avec Xenoblade, c'est que t'as genre des drivers et puis t'as des épées. Et en fait, ces nanas, en fait, c'est pas des êtres humains. C'est des épées. Et c'est pour ça qu'en fait, c'est techniquement débile parce que... Attends, on ne... Je suis pas sûr que Pyra puisse sortir son épée. On ne critique pas. On ne critique pas les Gélios, ouais. C'est débile. On ne critique pas. C'est un univers. C'est la diégèse de l'univers. Le gars qui a la créé, il peut faire ce qu'il veut. Ouais. J'ai aucune idée, en fait, si c'est possible que Mitra et Pyra puissent sortir leur épée dans l'histoire de... Écoute... Ou si elle se transforme en épée, je connais pas assez, en fait. Franchement, déjà, tu me dis, c'est une épée qui peut devenir humain. Je vais pas chercher plus loin si elle peut chercher son... Tu sais, sur leur windscreen, en fait, à Pyra et Mitra, il y a un mec en plus qui tient l'épée. Ouais. En fait, le mec, c'est le personnage principal de Xenoblade 2. Ouais. Celui qui a la tenue de plongée... Ouais, c'est ça. De Breath of the Wild. Non, non, ça, c'est Shulk. C'est de... Shulks. Non, 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 non. Le gars, il a la tenue de plongée que tu peux obtenir dans Breath of the Wild. Ah. C'est une tenue. Ok, d'accord. Justement, qui promouvrait, je crois, Xenoblade 2. Ah, c'est un petit peu. Ouais, 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 je le vois. Et donc, du coup, lui, il utilise les épées, et ses épées, c'est elle. En fait, lui, il se connecte avec Pira ou Mithra pour pouvoir utiliser le pouvoir du feu, ou le pouvoir de la lumière, ou des trucs comme ça. Oui, elles coexistent avec leur épée. D'accord, merci beaucoup. Voilà. Donc, elles peuvent sortir l'épée, donc j'ai dit de la merde. Merci Luclaff. Merci Luclaff. Merci Luclaff. Voilà, Xenoblade. Mais du coup, Shulk, je me souviens, il peut utiliser plusieurs... Il utilise aussi une épée, il peut en utiliser plusieurs... Oui, il peut utiliser plusieurs épées aussi. Il peut aussi utiliser plusieurs épées, et Shulk, c'est juste le personnage principal de Xenoblade 1, je crois. Parce que dans le final Smash de Shulk, je crois, tu peux voir une de ses épées, il me semble. Je sais pas. Je sais pas. En tout cas, tout ce que je sais, c'est que c'est une nouvelle série que Nintendo a tenté de mettre en place, et que ça marche. Et la série a super bien marché. Xenoblade 1, il a super bien marché, le deux aussi. Et ça marche. Ouais. Donc Xenoblade 1, il y a pas de délire d'épée et de pilote... Ah, sérieux ? Ok, alors my bad. Tout ce que je sais, c'est que c'est deux titans, un... Oh, et le finish. Finalement, on a vraiment pas beaucoup commenté cette game. Bah écoute, c'est important de connaître le lore. Ouais. C'est super important. Ah, mais c'est pour ça Xenoblade. Voilà. C'est le minimum qu'on peut faire. Donc, ouais, y'a qu'à joueur, hein, parfait. Ouais, c'est tout, y'a qu'à joueur, hein, parfait. C'est tout, y'a qu'à joueur, hein, il y a toujours deux, c'est bon. Les choses se font toutes seules, des fois. On a même plus besoin de dire. Oula, il était sur random, c'était pas... C'était pas la meilleure des idées. Oh, j'imagine, même pas en tournoi, et puis, sans faire exprès, random. Ouais, je pense que tu peux dire, je voulais pas... Enfin, tu peux dire, le mec en face, il va te dire, mais comment ça, random ? C'est pas ce que t'as annoncé ? Donc, c'est parti. Donc, on va sur Kalos, y'a 4 points, pas tout. Bon, on va se mettre d'accord. Marie ou Isabelle ? Marie ou Isabelle ? Isabelle. Isabelle, d'accord. Très bien. Attends, non, en français, c'est Marie. Oui, non, mais pour commenter, je dis... Isabelle. C'est comme Luca ou Luca, voilà. Isabelle. Alors ça, c'est un match-up que, étonnamment, on a vu plusieurs fois. Le Patouyaka, c'est deux hauts niveaux en Suisse. Ils sont les deux dans le top 10. Et on les a déjà vus se battre quelques fois. On les a vus, ils semblent même se battre à l'Easter Cup. Du coup, c'est vraiment plaisir. Voilà, premier Suisse. Oui, ça, c'est le problème de Isabelle. C'est si El Todjab, t'es mort. À haut pour cent, t'es mort. C'est un fête. Ouh là là, ouh là là, ouh là là ! Alors ça, c'est un match-up. Premier Suisse. Oui, effectivement. C'est pas un suicide. C'est juste que, ouais. C'est vrai que, pour remonter, elle peut carrément annuler... Annuler le... C'est... le NES ou le Lucas, le Peaky Thunder, c'est un projectif. Alors, moi perso, j'ai un délire avec Isabelle. Pour moi, c'est un personnage de Jojo. Oui. Et en gros, ben c'est Golden Experience Requiem. C'est le... C'est le... Très beau faire de la part de Batou, là. Magnifique. Qui a réussi à aller le chercher en plus bien offstage. Je sais pas si tu connais assez Jojo pour comprendre la rep. Si, euh... Ça fait très longtemps que j'ai pas regardé. Ça va grave, ça va grave. J'ai regardé ça comme j'étais ado, voilà. Ah oui, d'accord. Du coup, euh... Ça va être un peu... Les animés, j'ai pas arrêté. C'est l'animation de la capacité. Oui, et puis là, ça va être compliqué. Est-ce qu'il va arriver ? Félix. Félix. Et, ouais, non, Batou qui a quand même réussi. Et voilà, euh... Égalité, mais... Attends, Batou, il a réussi à revenir. Mais non. On a été déconcentrés chez Ratestin. Désolé, euh... Grosse victoire, euh... Gros B.E. Et... Je crois pas qu'il y aura de changement. On dirait pas. Non, non, pas de changement. On regarde les mains. On retourne sur Kallos. On prend les mains et on en recommence. Ils montrent les mains de la bouche. Donc là, ouais, le gros... C'est vraiment un match-up check, hein. J'ai l'impression qu'il faut pas tous s'épouer. Parce qu'il peut vraiment pas se retrouver trop loin off-stage. Parce qu'il peut pas, en fait... De manière... Il peut pas s'appuyer sur son hobby, en fait. Du coup... On voit directement que... Batou, il prend pas de risque. Direct. Il va à fond. Il va vraiment rester là. Et... Ouh, attention, le shotgun a été donné à... À Isabelle. Par contre... Ouh, très beau. Piqué freeze. Du coup, Batou qui va prendre cette première stock, là. Franchement... Lucas... Ça pourrait presser le villageois d'Animal Crossing. Y'a un truc. Je le trouve plus stylé. Y'a un truc. Je le trouve un peu plus stylé qu'Animal Crossing. Y'a un truc. Y'a un truc, je sais pas. Je dis pas que le villageois, il est mauvais, mais... Enfin, ils ont à peu près la même taille, mais... Après, il brûle un peu plus... Lucas. C'est un peu plus un macheur. De quoi, pardon ? Il est un peu plus dans ta gueule à frapper, Lucas. Alors que les villageois, c'est vraiment parfois qu'il reste à distance. Et puis, dès qu'il s'approche, c'est dans le match. C'est un truc assez rare qu'on a. Une petite seconde d'hésitation avec les deux. Non, non, c'est juste qu'en fait, il a sorti le jab et il a essayé de le tuer, en fait. Parce qu'en fait, si tu lâches pas le jab, t'es obligé de lui donner... Ce petit moment, en fait, Patou, il était obligé de respecter. Ouh là là, le shotgun, tu lui as fait 31%. Oui, moi, j'appelle... Le picket fire de Lucas, c'est un shotgun pour moi. Il l'envoie très loin. Alors, je sais pas si vous voyez, mais derrière, il y a un petit attroupement qui commence à se faire. Effectivement. Et un stock qui est pris de la part de Patou. Et là, il y a un gros entage pour Patou. Qui m'est remonté. Ouais. Ouais, mais il y a un stock là, par contre, justement, on est en train de garder. Ouais. Ah, dommage, ouais. Et le Giroïd qui était coincé. Bon. Mais Giroïd, c'est juste en français. Giroïd, Giroïd, je ne sais pas. Non, Giroïd en français, ouais. En anglais, ils appellent ça un Lloyd. Un Lloyd ? Ouais. Comme le prénom ? Oui, comme le prénom, je comprends. D'accord. Ouais. Là, c'était passé. Le back air, c'était fini. C'est serré là. Ouais, il a fait bien tendance. Très bien tendance. Il a eu une très bonne remontale. On est en train de parler de Yaka. Après, Yaka a quand même un 9%. Oh ! C'est pas passé. Il y a vraiment pas de l'action. Il y a vraiment des frames perfect très souvent qui passent. Il fait pas tout, mais il place de ses frères, mais à part ça. Le full spot sur ses frères, c'est impressionnant. Il y a des pros qui sont tellement habitués à jouer prime perfect contre des gens qui jouent très bien, qu'en fait, ils sont un peu perdus. contre ceux qui font peu d'importe quoi, toi. Oui, je vois ce que tu veux dire. Comme quand tu joues contre un débutant, tu sais pas ce qu'il fait, il te prend de stock quand même. Ouais, c'est ça. Un joueur qui t'attend à ce qu'il va faire justement l'option qui est considérée comme la meilleure option, puis en fait, non, du coup, il te fait un smash dans ta gueule. En fait, il bouge pas. Il fait tout le temps la même attaque et il va peut-être faire autre chose. En fait, non. Mais non, je vois. Alors, bonne réflexion. Après, là, on est clairement au stade où dans le top 32, là, c'est que des bons joueurs, quoi. Bon, là, si c'est des débutants, voilà, quoi. Ouh là ! Et si ce smash était passé... Bye bye Isabelle. Et il a réussi à l'envoyer. Il y avait encore le light, là. Je suis toujours impressionné par sa capacité à garder en tête où est tout placé, tu sais. Comme là, tu vois, il a réussi à l'envoyer juste avant que Patou le fasse péter. Du coup, il y avait un mur. Isabelle, elle peut vraiment mettre des... comment on dit, des... prévoir à l'avance certaines attaques. Vraiment des délais. Et Patou encore une fois, hein. Ce fer en edgeguard qui est très très bon, hein. Il arrive très bien à les placer. Du coup, il prend ce premier stock d'avance. Il y a quelqu'un qui répond assez rapidement. On revient à l'égalité. Le stock share, il y a partout. Toujours la forme parfaite. Toujours un peu de contact. C'est très bon temps, t'as. J'adore croiser. C'est cool. C'est cool. Très bien vu, là. Très bien vu, de la part de Patou. Et encore une fois, prend cette stock en avance. Parce qu'il y a quelqu'un pour en répondre. Non, il y a quelqu'un qui était obligé... Ouais, bah... Réponse directe. Et on retourne, même chose. Dernière stock, égalité. C'est vraiment des questions-réponses, là, ce match. Action, réaction. Ouais, ouais. Ah mais là, Yaka qui laisse aucune chance de réplique. Mais ça m'impressionne. Je suis trop impressionné pour commenter. Il a à peine lancé son Fire, Pity Fire, qu'il a déjà ramassé, quoi. Il a déjà appuyé sur le bouton. Il n'y a pas de Miss Input. Il n'y a pas de Miss Input. Et peut-être s'il y en a, on ne les voit pas. Parce que c'est trop rapide. C'est même plus des Miss Input à ce stade. C'est plus des baits, tu vois. Ah non, bah... C'est sur ça que ça stade. Mais du coup, un 3-0 sexe de la part de Yaka. 3-0 pour Yaka. Et ben... Bah, tu vas gagner. Ok, alors je ne sais pas. Il a créé un mi. Ouais, il a créé un mi pour rien. C'est peut-être pour le deuxième match. C'est peut-être pour le retour, au cas où s'il y a un bordel. Et le jeu s'arrière. Donc c'est parti. C'est mieux si on vous affiche le match. Effectivement. Ouais, ouais. Et c'est parti. Le 0 to death, ça commence. C'était pas un 0 to death, c'était un 55%. Mais bonne SDI de la part de Kappa. Je ne sais même pas si ça dépend. Ouh, très beaucoup de niches. Ouh, dommage. La tech qui n'est pas passée. La tech qui n'est pas passée, mais la recovery de Byleth. Byleth, Byleth, bref. Oui, dans les deux. Je vais la dire à la française parce que bon... On se comprend très bien. Ouais. Mais le recovery de Byleth est très... Comment dire ? Absurde. Ça va tellement loin. Déjà, c'est un tether, donc c'est le meilleur type de recovery. Et en plus, c'est le tether qui va le plus loin du jeu. Voilà. Donc, il n'y a pas de... C'est pas Little Mag, quoi. Non. Ah, mais Byleth, quand le personnage est sorti, j'ai eu beaucoup de mal à l'affronter. Et jusqu'à ce jour, ça n'a pas changé. Donc, force à... Carpa. À Carpa, exactement. Il trouve quand même cette première stock sur un... Sur un bac pro, hein. Sur un bac pro, hein. Sur un bac air, par bon. Luigi, c'est tellement le personnage de bâcheur par excellence. Ça fait trop rire. Quand même, allez. Adrie qui trouve cette première stock sur un sweet spot du bac air. Luigi. Le combo. C'est le combo de billettes. Ouh... L'utilisation du downbeat pour avoir la vulnérabilité. Bien joué Parce que ça je crois que même à 90% Tu serais mort vers le haut C'est extrêmement puissant Oh il y a le soleil qui revient Mais non ça va pas On a la lumière dans le dos On n'a plus il est terminé Mais il pleut quand même Ah il pleut encore Il y a quelque chose qui va pas Merci pour le follow de Lilouch Merci oulala encore le soleil Ouais c'est bon il y a un tour sur saut La petite dash attack Ouais et puis après c'est toujours ça Le problème de billet c'est que tu peux vraiment pas aller Ledge guard en fait Tu peux que ledge trap en fait une billet Tu peux pas ledge guard parce que si tu veux pas ledge guard Bah tu work Parce que hop bi quoi lol Match check Et encore une unstock Le zantile qui n'est pas trop Nice Ce pourcentage du coup Carroque c'est clairement le temps de faire son endemis C'est moi ou ? Mais Carpa a un léger retard de Carpa 76% Là Adryk il le garde vraiment des avantages Par contre attention il est à 0 C'est le grab Attention attention Rig grab On lance on continue Non ok d'accord Dommage Dommage Oh non non 3% quand même sur cette phase D'abord de Carpa qui n'a pas réussi à finir Mais on réégalise La stock Attention c'est maintenant que tout ce jour Rien n'est fini Faut pas laisser ses malmenés comme ça La petite une achatée quand même Le ton ne t'est pas permis Non non le ton ne t'est pas permis Si bien sûr Tu dis le teint de Luigi Où il est cette Il est permis Oui bien sûr qu'il est permis Il est juste beaucoup trop lent En fait à haut niveau Pour le placer C'est vraiment un énorme Et c'est ça qui permet de gagner Carpa qui prend cette première game Sur le dash attack Carpa qui nous a dash dance Pendant au moins 5 secondes Sur la plateforme 5 followers avant les 500 Nice 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 Let's go les gens N'hésitez pas à follow Pour monsieur Berser Allez Mais ça va Du coup Adry qui prend La première stock A carpa Carpa Pour monsieur Berser Dash dance Allez c'est parti Est-ce qu'on va voir un spectacle Ou est-ce qu'on va voir de l'IRESP Là c'est plus un spectacle qu'autre chose Nous sommes d'accord Il hoche de la tête Oui Attends il y a GuiGi ou c'est moi Hein Sur l'éctoplasmage truc là De Luigi Il y a le comportement de GuiGi J'ai pas déconné C'est pas grave C'est des petits détails comme ça qu'on remarque pas C'est des petits détails comme ça qu'on remarque pas Il y a eu un gut check de la part de Carpa Il y a eu un gut check de la part de Carpa Et à la seconde Bam t'es mort afii lifted Évidemment C'est toujours dans le respect Et voilà On va passer à son tour de la chaise. Très j'ai eu tipeur de faire de la part d'Adrile. Qui égalise ce score. Le soleil arrive, ça va pas du tout. Allez c'est parti, Game 3, 2-2-5, 11h32. Dès le début. Adric a joué ça très très bien cette première stock. Pas le temps de niaiser. Et ça répond, Carpa il répond direct. Ils sont chauds là. Ils se connaissent, ils ont déjà joué l'un contre l'autre ? Oui je pense, c'est quand même deux bons players de Suisse. Bah écoute c'est Genève contre Merne, c'est la capitale contre la capitale. Encore Genève c'est une capitale. C'est en tampon. C'était un joke. Très mauvaise posture. Ah bah voilà. On réfléchit pas, il a dormi tout de suite. Très bonne pression de la part d'Adrile. Je commence à tiguer un peu là, je sens que mes commentaires sont un peu calmés. Est-ce que tu sens que nous on s'est calmé ou l'autre ? J'ai pas compris. Moi je suis calmé. Ah oui. Moi je suis fatigué. Ah oui, ça se voit que ça fait depuis 10h du matin qu'on est là. Et c'est pas fini. C'est pas fini parce que des fois, comme d'hab hein, smash cette espèce de finisher que tu penses que c'est fini mais en fait non. C'est jamais. Tous les temps de la D.I. C'est toujours pas plus tranquille que ça. Ah, et ouais. Et Adry là qui était beaucoup plus à l'aise dans cette game. C'est mieux parce qu'on peut voir les commandants. Ah les fifong ! C'est moins, c'est moins qu'on a vu le monde. Et là, on dit un peu plus tard. De toute façon, très peu plus tard, le monde n'est pas trop tard. Ça fait des trucs, ça fait des trucs à l'aise sur Terre mondiale. C'est toujours très fou. Si moi, je suis allé. Un petit bon pas de peut-être qu'on a une simple ruimte. C'est pas grave. Et je pense que j'aille de lui. Je crois qu'il n'y a pas passé. C'est parti, il n'y a pas qui arrive, on retourne au centre, oh le selby qui était très bien placé, qui a clang avec la flèche, on va voir. Joli spike. C'est rare en plus parce que tu n'as pas trop envie d'aller chercher une balance. Par contre le gros smash qu'il y a trouvé. Oh non, le fameux. La chaîne de pertesy. Ça en ligne c'est le truc que tu vois très souvent avec Billette surtout. Surtout quand tu es sorti les premières fois. Un peu des vieux souvenirs qui remontent. Adry il arrive à trouver de ses frères, de ses vacaires dans les airs comme ça. Après Carpa il répond assez vite en général mais le problème c'est que tu as la dernière stock, il ne faut pas que tu répondes assez vite, il faut que ce soit toi qui prennes le kill quoi. Sinon Adry continuera. Décisif là surtout. Là c'est balle de match pour Carpa. Peut-être ça donne un stock du tournoi. Balle de match. Le back air qui passe. On ne met pas la flèche. Plus qu'un coup et c'est fini. Ça dépend je pense du percent du terrain ou bien de l'autre côté. ça c'était vraiment vraiment prendre un gros risque. Non même pas. Il n'y a même pas de temps en danger que ça. Mais vraiment à ce point là. Tu dis pour Carpa ou bien ? Carpa, Carpa. Non pour Billette. Alors non Billette n'est pas en danger du tout. Billette pour revenir sur le terrain c'est n'importe quoi. Ben comme Olimar sur Brawl. Ouais mais Olimar sur Brawl avec la différence que si tu utilisais tes Pikmin t'as plus de recovery tu vois. Mon dieu. On y est presque, on y est presque, on y est presque. Ecart pas là en attendant ça fait un petit semblant que tu ne t'es pas fait toucher. Et c'est délicieux. Leur court pas qui tient, il tient bon. Le match continue. Le match continue. Coacher, eux ils ont quand même joué toute la matinée et toute l'après-là. Quand tu joues c'est intense. C'est être concentré non stop pendant 7 minutes. Et en plus, en plus t'as le stress du tournoi, ça aide pas. Allez Adry ! Attention, attention, ouais non quand même. Ah ça s'enchaîne. Tu sens qu'il y a Adry, il se dit avec une machine qui se fait grave. Après Carpa, je ne l'ai pas vu faire beaucoup de 0-to-less aujourd'hui. Alors j'ai pas vraiment fait beaucoup de tours de... J'ai pas vraiment fait le tour moi, je suis plutôt resté par ici donc je te crois. Il me semble pas qu'en fait Carpa c'est un joueur qui fait beaucoup de 0-to-less en fait. Après en tournoi avec le niveau c'est compliqué. Bon, on a Colin Mi à Free Smash qui lui il les place. Et lui il a aucun problème à le faire. C'est ça ? Colin Mi. Et il est pas là ? Non il est pas là aujourd'hui justement. J'ai demandé avant à TXV, apparemment il avait un truc aujourd'hui. Il était assez déçu de près quoi. Ma foi ! Ouh la main. Ouh la, ça va très vite en fait. Ouais ouais, là Carpa il a... Carpa il a compris quoi. Ouais ouais, il en a eu marre là. Ouh la. Ouh ! Ce fut très rapide. Oh la, ce riche ! T'as un peu fait sauter le stream quand même. Euh, des jokers ? Joker ! C'est où le 4K ? 4K ? J'aime bien tout voir. J'aime bien quand c'est un 4K. J'aime bien quand c'est un 4K. Même si quand tu mets tes écouteurs, bah t'entends pas les encouragements. Ouais. Bah ça peut être aussi dans l'autre sens du coup. T'entends pas c'est pour ton adversaire tu vois. C'est vrai. Alors à quoi j'avoue que c'est vrai un joueur que je n'ai pas beaucoup vu. Ils ne sont pas à m'avoir casté. On n'a pas... On a quelques jokers en fait. On suisse pas tant que ça. On a quelques-uns. Et euh... On parle de ça mais euh... 30 secondes in, Kepler, il a forcé le Joker, le Arsène Avenir et puis il a déjà pris la première stock en 40 secondes quoi. Kepler, format japon ouais. D'ailleurs euh... Snake contre Joker c'est pas forcément euh... Ouais, format japonais. C'est pas grave euh... Attends. J'ai juste envie d'avoir besoin de le chat au cas où en fait. Ah non je comprends, je comprends. Euh... Qu'est-ce que je disais, Snake contre Joker c'est pas un match-up que j'ai vu souvent. Même euh... C'est la première fois que je vois ce match-up. Alors c'est... C'est pourtant un match-up euh... Qui est vraiment... Qui est joué à haut niveau hein. C'est deux personnages qui sont très bien... Très bien représentés. Mais je sais que Joker il est difficile à prendre en main. Et Snake aussi. Et euh... Kepler il vient de se suicider là. Il a essayé de lâcher sa... Ouais surtout que ça manque pas de Joker au Japon. C'est... C'est assez vrai ça aussi. Et... Il y a juste un petit truc que j'ai devoir régler. Oui. Ah oui. Merci. Parfait. Et puis mets un point à tes claves. Une flingue c'est trop violent. On veut pas de flingue. Du coup Snake il a que des explosifs. Et ensuite ils ont sorti Joker. En même temps... Excuse moi mais... Bayonetta ? Oui mais Bayonetta aussi a des flingues. Je sais pas. Alors est-ce qu'on peut considérer aussi Fox dans ce cas là ? Et Falco ? Non Fox c'est un Bastard. Oui mais bon... C'est pas... Mais c'est ça la différence. Mais c'est la forme quoi. C'est pas une vraie... C'est pas une vraie arme à feu en fait. C'était ça l'histoire. Ils voulaient pas avoir d'arme à feu. Et derrière ils ont donné une vraie arme à feu à... Ouais mais comme elle tire comme une arme à feu mais pas comme une vraie arme à feu c'est bon. Oui parce que c'est pas un projectile. En fait c'est bon. Ça ressemble mais c'est pas la même chose donc c'est pas grave. Ouais c'est ça. Et Bayonetta comme c'est des talons aiguilles ben voilà hein. Ouais non non c'est vrai. Mais à part ça Bayonetta elle a clairement des guns en fait. Elle a 4 guns en plus. Mais c'est des talons aiguilles c'est pas grave. Mais dans ce cas là les trophées. Je sais pas qu'on va rappeler mon nom. Bon en attendant, mis à part ça, Aquamarine qui a fait une très bonne remonte à l'art. Il a haut. Allez à quoi c'est pas grave ? Curse, commenté t'as Curse merci. Hein quoi ? Pardon quoi ? J'allais dire un Aquamarine qui avait moins de pourcent qui jouait très bien et puis il a perdu ça se fait tout de suite. Désolé on a appelé mon nom, je vais regarder autour de moi. Alors, gros baccaire de la part d'Aquamarine. Ah je sens que tu travailles. Ouais qui... le Red Bull il... Le café il fait effet. Ouais je suis allé pisser et que j'ai bougé un peu ça va mieux. Ou le Shield qui a failli disparaître. La foule aussi qui réveille un peu Toulon. Ouais ouais déjà il se... on commence à se bouger là. Qui plaire quand même un bon petit 100% d'avance. Rien que ça ouais. J'essaie de me souvenir du nom de l'arme de Snake. Nikita merci. La vache c'est revenu dans... Question réponse hein. C'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça. C'est quand on a besoin que tu t'en rappelles plus. Le Nikita. Nikita, Sniper Wolf, voilà. Ouais ouais tout ça c'était... Là il l'avait posé depuis un moment en plus. En plus un Sifor là. Aquamarine il l'avait oublié. C'est toujours le problème avec Snake. Il faut tenir là. La Sifor elle est sur la plateforme de droite. Tu vois. Faut pas l'oublier. Tu vois il avait fait... Ouais il avait tout de suite... Et là bonne réaction d'Aquamarine qui a pas sauté. Qui a pas réagi tout de suite. Après ce Sifor. Il y avait plus de saut. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? J'ai pas de suivi. Qu'il pensait... Qu'il pensait qu'il allait s'accrocher au ledge. Ou bien qu'il s'arrêtais juste devant. Et puis il a fast fall trop vite. Enfin ce genre de chose ça arrive. Même au meilleur. C'est un peu dommage le... Rien n'est fini hein. Parce que du coup c'est peut-être la dernière game pour Aqua. Rien n'est fini. Ouais et c'est justement ça le gros point fort de Snake. Si tu fais des combos et qu'ils sont pas complètement tronds. Tu vas te prendre une grenade. Et justement Joker le problème c'est que pour que ces combos soient true. Il faut être extrêmement précis. Il faut toucher avec la bonne partie du nerf. Il faut toucher avec la bonne partie du fer. Ouais c'est... De la précision. C'est juste un peu... Un peu une mauvaise dial. Il est un peu différente de la part de Kepler. Et puis il arrive juste à sortir et puis à censure sa grenade quoi. Euh... Sniak, il est quand même un gameplay euh... Nerveux. Même si c'est euh... Il va t'envoyer dans un piège plutôt que te faire venir vers le piège. Il va te faire des pièges, il va essayer de te faire croire que tu peux faire quelque chose et tout. Mon réflexe, mon réflexe. Oulala ouais, ça c'était très bien. Et ça, ça pardonne pas. Une fois que t'es au-dessus de 130%, c'est une tech chase de la part de Kepler. Il te donne trop en suite. Il essaie de deviner, soit tu vas à droite, soit tu vas à gauche. Il fait monter Arsène tellement vite, c'est incroyable. Mais après ça, les explosifs, c'est très fort. Et puis les setups de Kepler. Et voilà, ça finit. Et c'est la fin. La minute qu'on voit, genre, je te lâche une grenade sur moi, je te donne un coup de poing et regarde comment tu réagis. Ouais.